Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est donc logique que les tsunamis soient aussi dans cette zone. Parmi les huit tsunamis les plus meurtriers depuis 1900, seulement un n'a pas eu lieu dans le Pacifique. Ce dernier a eu lieu le 26 décembre 2004 dans l'océan Indien, sur les côtes de l'Indonésie. Il a fait plus de 250 000 victimes. Voyons maintenant d'autres tremblements de terre et tsunamis célèbres. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré est le séisme de Valdivia, d'une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter. Il a eu lieu au Chili le 22 mai 1960, ce qui a été suivi d'un tsunami dévastateur dont les effets destructeurs ont été ressentis dans tout le Pacifique, autant du côté de Hawaï que du Japon. Il aura fait au total 5 700 morts au Chili et 2 millions de personnes sans-abri. Un bilan relativement faible qui s'explique par le caractère désertique de la zone touchée. Regardons du côté du Canada, donc le 25 novembre 1988, d'une magnitude de 6, le plus gros séisme de l'Est de l'Amérique du Nord, mesuré depuis 50 ans, s'est produit au Saguenay. Et votre humble narratrice n'avait à ce moment-là que 12 jours. Ces secousses ont été ressenties de Toronto jusqu'à Halifax, en passant par New York et Washington. Son épicentre se situait dans la réserve faunique des Laurentides, à 36 km de Chicoutimi. Un séisme de magnitude 9 a déclenché le 11 mars 2011 un tsunami d'une hauteur de 20 à 30 m qui ravagea des centaines de kilomètres de côte au nord de Tokyo. Une vague de 14 m a frappé la centrale nucléaire de Fukushima, qui a provoqué un accident nucléaire très important. Un dernier séisme, donc le séisme de 2010 en Haïti, est un tremblement de terre d'une magnitude de 7 à 7,3, tout dépendant des endroits. Il est survenu le 12 janvier 2010. Son épicentre est situé approximativement à 25 km de Port-au-Prince, qui est la capitale de Haïti. Donc, il y a maintenant dix ans que le séisme a eu lieu, et Haïti peine encore à se relever de cette catastrophe. En résumé, les tremblements de terre sont dus à un frottement entre deux plaques tectoniques. Ce frottement-là engendre une grande quantité d'énergie qui est relâchée dans le sol, ce qui provoque le tremblement. Un tremblement de terre peut aussi provoquer un tsunami lorsqu'il se produit dans l'océan. Dans le prochain épisode, nous verrons qu'est-ce qui façonne le paysage de nos montagnes. On va parler d'érosion. On va parler d'érosion. On va parler d'érosion. – Sous-titrage FR 2021